Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce sera de la romance historique avec des scénarios qui sortent de l'ordinaire. Le scénario d'aujourd'hui c'est quoi ? C'est des héros qui se marient par amour ou un mariage de convenance et à cause d'une mauvaise communication ou bien d'un problème quelconque, ils vont s'éviter, ils vont s'éloigner l'un de l'autre, chacun va vivre de son côté. Ils peuvent après quelques années se retrouver, après deux, trois ans, jusqu'à dix ans se retrouver pour revivre quelque chose de nouveau, pour réapprendre à se connaître, à réapprendre à s'aimer. Et retrouver une certaine passion et une stabilité. On va plonger maintenant dans ce scénario extraordinaire que j'adore. J'adore ce style d'histoire. Donc on va commencer par Laura Ligerk et les noces de la passion. Les héros sont Jeune et Viola. Le livre est sorti en 2005 et il a été traduit en 2006. A dix-sept ans, Lady Viola est tombée amoureuse de Jeune Amonde. Au premier regard, il se marie et au cours de la lune de miel, Viola se rend compte que son mari entretient des maîtresses et ne l'aime pas. Donc il avait des dettes, il l'a épousée pour sa dote. Viola, le cœur brisé, va jurer de ne plus lui ouvrir son lit. Jeune vexé retourne chez sa maîtresse du moment. Il cohabite dans une politesse glaciale jusqu'au jour où Jeune décide d'avoir un héritier. Donc il est obligé de reconquérir sa femme. Et c'est à son tour de souffrir. L'histoire est très belle. Donc là on va voir vraiment la réalité des mariages de l'époque, les mariages du 18e et 19e siècle. Viola est blessée. Alors sa blessure est très profonde. Ça dure depuis huit ans. Et donc quand Jeune va lui demander d'avoir un enfant avec elle, elle va dire non, bien sûr c'est tout à fait normal. Mais on va voir au fur et à mesure que leur relation va évoluer. Et moi je trouve que c'est parmi les plus belles romances que j'ai lues. J'adore donc ce genre de scénario. Et il faut lire donc les noces de la passion de Laura Liguerck. Et je lui donne la note de 5 sur 5. Maintenant on va parler d'une épouse à séduire. Les héros sont Stuart et Eddie. Le livre est sorti en 2014. Et la traduction en 2016. Donc Stuart et Eddie avaient un accord. Donc Eddie et le duc de Margrave vivraient chacun de son côté. Donc en épousant Eddie, Stuart a pu rembourser les dettes familiales. Et Eddie est devenue une duchesse. Mais après un fâcheux accident, Stuart va rentrer à la maison et vouloir une vie normale avec sa duchesse. Mais là Eddie ne va pas être d'accord, bien sûr. Et une histoire extraordinaire va commencer entre Stuart et Eddie. Moi j'ai adoré. C'est une très très belle histoire d'amour. Et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à deux romans de Chéry Thomas qui parlent bien sûr de ce scénario-là. On va commencer par Arrangements privés. Sorti en 2008, la version française en 2020. La trame se passe en 1893. Les héros sont Kandem et Gigi. Donc Lord et Lady Tremaine ont fait un arrangement idéal. Donc un mariage fondé sur la courtoisie et la liberté. Et pendant 10 ans, ils ont résidé sur deux continents différents. Au premier regard, Gigi a été attirée par Kandem. Mais cette ébauche de passion prend fin. Le lendemain de leur mariage à cause d'une trahison. Et aujourd'hui, Gigi veut reprendre sa liberté pour se remarier. Mais Kandem n'est pas d'accord. Et il va faire une proposition scandaleuse à Gigi. C'est une magnifique histoire d'amour. Et histoire d'amour et de haine en même temps. Mais la limite entre les deux, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Donc c'est un inoubliable roman d'un très très haut niveau. J'ai adoré. J'aime beaucoup le style de Chéry Thomas. C'est un des rares livres que j'ai pu lire en une seule journée. Alors, Gigi est une héroïne extraordinaire. Terre à terre. Une battante. Elle a voulu Kandem. Elle l'a eu. Mais en le manipulant. Et donc, avec plein de mensonges. Et donc, ça n'a pas marché. Et Kandem va lui en vouloir. Et pendant dix ans, il va être cruel avec elle. Il va partir et la laisser seule. Et puis, il va commencer à se remettre en question. Et c'est là où l'histoire devient de plus en plus intéressante. L'histoire est dure, mais moderne et réaliste. Et ça parle, bien sûr, de ce qui se passait dans les couples, bien sûr, du 18e et 19e siècle. C'est un roman d'exception. Il ne faut pas le rater. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe à Nos Resteurons Ensemble, sorti en 2009, la version française en 2010. Les héros sont Quentin et Brioni. La trame se passe en 1897. Et donc, le mariage de Quentin est brisé et il est annulé, sans explication. Donc, il va jusqu'à braver les terres sauvages de l'Inde pour aller à la recherche de son amour. Là-bas, la rébellion menace leur vie. Mais est-ce qu'ils vont être capables de laisser le passé derrière eux ? C'est un livre romantique assouvé, magnifique, avec beaucoup de tendresse, moins dur qu'arrangement privé. Et les héros qui divorcent après une trahison, ils se retrouvent quelques années après, dans un contexte différent, loin de la société étriquée londonienne. Là, ils commencent à se connaître, à se parler, à communiquer normalement. Et après toutes ces années de déchirement et d'incompréhension, ils commencent à vivre leur vie normalement. C'est un livre magnifique. Il ne faut pas le rater. Moi, j'aime beaucoup les livres de Chérie Thomas. Donc, je peux vous dire seulement qu'il faut les lire. Parce que c'est des livres qui vous prennent au trip. Et ce n'est pas des romans à l'eau de rose. Les héros sont blessés, sont torturés par la vie. Et les descriptions de Chérie Thomas sont riches, élaborées. Son vocabulaire est très poétique. Donc, on a toujours de la poésie dans les livres de Chérie Thomas. Moi, j'adore. Donc, je vous conseille vivement de lire les livres de Chérie Thomas. Et c'est de là, bien sûr, qu'ils parlent. Nous resterons ensemble et Arrangements privés, qu'ils parlent, bien sûr, de ce scénario bien spécifique. Et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Sarah McLean avec le retour de Séraphine. Les héros sont Malcolme et Séraphine a... Le livre est sorti en 2017. Il a été traduit en français en 2018. Et la trame se passe en 1836. Donc, Malcolme a perdu Séraphine. Sa femme qu'il a fondement aimée et haïe aussi. Et voici qu'elle réapparaît après 3 ans pour exiger le divorce. Malcolme va tout faire pour réparer la plus grande erreur de sa vie. Donc, il va tout faire pour garder Séraphine. Mais cette dernière prétend avoir un amant. Donc, c'est un coup de massue pour Malcolme. Mais quand même, il va tout faire pour reconquérir sa femme. Et ils vont faire face aux malentendus, aux chagrins accumulés pendant des années. La réconciliation semble impossible. Mais la passion est toujours là, toujours existante. Moi, j'ai adoré ce livre. Alors, c'est parmi les livres que je préfère le plus. L'histoire est très, très belle. La personnalité des héros est extraordinaire. Séraphine a été très forte de caractère. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et donc, on sent cette souffrance. C'est tellement bien écrit qu'on a l'impression de lire cette souffrance avec eux. Et donc, la scène du tribunal est poignante. C'est un livre d'une grande profondeur. Donc, je vous conseille vivement de le lire. Et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Kelly Newton avec l'épouse insaisissable. Les héros sont Jason et Olivia. La trame se passe en 1812. Donc, Jason Cavendish essaie discrètement de retrouver sa femme, qu'il a abandonnée à la campagne. Il veut faire annuler le mariage. Mais il ne se rappelle pas du tout à quoi ressemble la comtesse de Coventry. Il était ivre mort lors de son mariage arrangé. Et par contre, Lady Olivia, qui vient d'arriver à Londres, est consternée de découvrir que son mari ne la reconnaît pas. Donc, elle décide alors de flirter avec lui le soir et de lui envoyer des montagnes de factures de couturières le jour. Donc, Olivia va faire vivre un enfer à Jason. Moi, j'ai adoré ce livre. Il est d'une fraîcheur, d'une légèreté. Et puis, on rit beaucoup. L'histoire est très, très belle. Je vous conseille vivement de le lire. Et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Judith McNaught, que j'adore, avec Tourbillon. Alors, les héros sont Meredith et Matt. Mérédith est une jeune fille riche et malheureuse. Elle est étouffée par son père et elle se jette dans les bras de Matt. Mérédith est enceinte et Matt lui propose le mariage. Mais Matt n'est pas assez riche pour le père de Mérédith. Et donc, ce dernier va employer toute son énergie à détruire son mariage, le mariage de sa fille, et avec succès en plus. Donc, 11 ans après, Mérédith décide de se remarier et apprend que son divorce n'a jamais été prononcé. Choquée, elle décide de revoir son mari pour obtenir un divorce à l'amiable. Matt, qui est maintenant à la tête d'un empire financier, veut sa revanche. Il accordera le divorce si Mérédith accepte de lui consacrer une journée par semaine pour apprendre à le connaître. Mérédith n'a pas le choix. Elle va accepter, bien sûr, sa proposition. Cette histoire est extraordinaire. La manière d'écrire de Judith Macnoit est excellente. Donc, j'adore tous ses livres. Celui-là est extraordinaire. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne la note de 5 sur 5. On passe à un deuxième livre de Judith Macnoit, Les Machinations du destin. Les héros sont Jordan et Alexandra. Le livre est sorti en 1988. Il a été traduit en 1993. Donc, Jordan, duc de Houghton, est un séducteur né. Il ne croit pas en l'amour. Et pourtant, à la surprise générale, il vient de se marier avec une ravisante inconnue. Par simple reconnaissance, elle lui a sauvé la vie. La passion entre eux est volcanique. Mais une ombre dangereuse plane sur le duc. Et l'intrigue est palpitante. Le destin des héros de Judith Macnoit sont toujours sur la corde raide. Et ces héros sont toujours complexes, attachants. Les situations sont toujours très, très difficiles au début. Et la fin est toujours sublime. Je vous conseille vivement de lire les livres de Judith Macnoit. Ces deux-là spécialement. Et je leur donne la note de 5 sur 6. On continue avec Shirley Busby, Au-delà du pardon. Les héros sont Morgan et Léonie. Le livre est sorti en 1984. Il a été traduit en 1991. Donc Léonie doit retrouver les reconnaissances de dette de son père et les détruire. Lors de son escapade, un inconnu l'embrasse avec avidité, lui déchire son corsage et Léonie ne peut pas lui résister. Quelques mois plus tard, elle est enceinte et elle accepte la première demande en mariage du premier venu. Le dernier s'enfuit avec sa dot le jour du mariage. Et Léonie va retourner ciel et terre pour retrouver cet époux indigne. Elle retrouve Morgan Slade qui prétend ne jamais l'avoir épousée. Alors je trouve que l'idée est originale. Très, très belle histoire. Avec une profondeur inuit. Les personnages sont extraordinaires. Et je vous conseille vivement de le lire. Je lui donne la note de 5 sur 5. Maintenant, c'est Brenda Joyce avec le secret d'Élisse. Sortie en 2010, traduit en 2012. Les héros sont Alexis et Élisse. Alors, ça se passe en Irlande en 1839. Élisse connaît les cruelles rumeurs qui circulent sur son mariage. Et pas question d'admettre qu'elle n'a pas revu son mari depuis le jour où ils ont échangé leurs vœux. Et encore moins que leur union n'a jamais été consommée. Quel scandale a poussé Alexis de Warren à l'épouser ? Après 10 ans d'absence, Alexis décide de rentrer en Angleterre tout en refusant de lui adresser la parole. Élisse décide alors de prendre les devants. Et elle est sa femme. Et elle s'installera chez lui, qu'il le veuille ou pas. Moi, je trouve que c'est un roman inoubliable. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a un manque de communication, bien sûr, qui est vraiment la cause de ces séparations-là. En général, dans ce genre d'histoire, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce livre. Je lui donne la note de 5 sur 5. On passe maintenant à ma très chère Lisa Clépace avec Un jour, tu me reviendras. Sortie en 1996, traduit en 1999. Les héros sont David et Julia. Julia déteste ce numéro de séductrice que son patron lui fait jouer auprès d'éventuelles mécènes pour son théâtre. Et c'est si humiliant pour une actrice de sa 30. Il lui demande, par exemple, d'essayer Lord Russell, il vient d'éviter. N'oubliez pas ce grand homme brun près de la fenêtre. Une des plus grosses fortunes du royaume. Il s'agit du marquis de Savage. En entendant ce nom, Jessica Blémy, Lord Savage n'est autre que l'homme auquel sa famille l'a mariée alors qu'elle était enfant et qu'elle fuit depuis des années. Jamais elle n'avait imaginé que son époux puisse être aussi séduisant. J'ai adoré cette histoire. Moi, j'aime tous les livres et toutes les romances de Lisa Clépace, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous conseille vivement de lire ces livres que je vous ai présentés. Alors, je vais donner un 5 sur 5, un jour, tu me reviendras, de Lisa Clépace. Voilà, mes chers amis, donc le choix des livres que je préfère pour ce thème qu'on a choisi aujourd'hui est fini. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ces livres, si vous aimez aussi ce thème-là et ce scénario. Si vous avez d'autres titres à me proposer, je ne dirais pas non, ça fera plaisir. Vous pouvez aussi me proposer d'autres scénarios et je peux proposer, bien sûr, les meilleurs livres concernant le scénario que vous choisirez. Voilà, mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. J'attends vos commentaires. Je vous dis au revoir et bonne lecture.